Bonjour, bonsoir à tous, c'est Jérémy Chauvet, ou Etreta, et on se retrouve aujourd'hui avec un débile qui fait des mouvements sur la caméra pour fêter les 300 abonnés de la chaîne, tout simplement. Et donc, pour cet événement un peu spécial, je me suis dit que j'allais vous faire une petite surprise. Donc c'est des fichiers que j'ai sur mon ordinateur qui date d'il y a au moins un an. Et donc, c'est le moment où j'ai découvert que je pouvais faire des choses complètement foues avec une... Alors, comment est-ce qu'on appelle ça ? Une Kinect ? Les caméras de Xbox, à l'époque c'était encore les Xbox 360, parce que les Xbox One n'étaient pas sortis. Et là, je suis en train de faire des ronds sur un tabouret devant la caméra pour qu'en fait, elle puisse trouver les contours de moi-même. Et après, à partir de ça, le but est de pouvoir créer un fichier .objet, qui est utilisable soit par Blender, soit par 3ds Max, et autres. Et après, j'ai trouvé un petit plugin qui me permet d'exporter tout simplement un... Comment ça s'appelle ? D'exporter un schématique. Voilà. Donc, c'est une bêtise sans nom, et puis je suis sûr que c'est quelque chose qui devrait m'en plaire. Ce que j'ai essayé, c'est que ce plugin, je vais... Déjà, vous dire qui est-ce qu'il l'a fait. Et ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'aller directement voir ce bonhomme, qui s'appelle Snark, dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie sur YouTube. Et qui a fait ce logiciel. Et donc, après, vous lui demandez si vous pouvez avoir le plugin à ce moment-là. Moi qui l'ai, je pourrai le diffuser, il n'y aura pas de soucis. Donc là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai fini de faire mes petits ronds sur mon tabouret. J'ai trouvé que la forme qui avait été produite était intéressante. Il faut savoir que j'avais déjà fait un essai avant. Donc là, par contre, vous voyez l'emplacement de la caméra. La caméra n'a pas pu prendre le dessus de ma tête. Ce qui est assez embêtant. Du coup, on a pas mal de... comment ça s'appelle ? On n'a pas de petites options avec ce logiciel qui s'appelle Scannect. Donc là, Fill Halls, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec l'anglais, c'est-à-dire remplir les bouches et les trous. Donc voilà, il a bouché le trou qui était sur ma tête. Et après, là, ce que je fais, c'est que je suis en train de faire un buste assez clean, propre, en faisant une découpe par en dessous. Donc ça, ces logiciels, à la base, sont faits pour pouvoir exporter des STL ou des points-objets. Donc le principe du STL, c'est qu'après, si vous êtes un peu narcissique, de toute façon, tout est narcissique là-dedans. Si vous êtes un peu narcissique, en exportant en STL, vous pouvez après imprimer votre buste en 3D. Donc après, ça ne marche pas forcément qu'avec des bustes. Vous pouvez filmer tout un tas de choses, et puis après, les exporter en points-objets, et puis après, faire jouer avec sur des logiciels spécialisés. Donc là, cette vidéo est finie. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer sur Blender, et on va voir ce qui s'y passe. Alors, nous nous retrouvons sur Blender pour la deuxième partie de cette vidéo. Et, bon, je ne sais pas si vous êtes familier de l'interface de Blender, moi, ça fait un petit peu de temps que je n'y ai pas touché. Donc, je vais faire ça tout bêtement. Faire importer. Le fichier que j'ai sauvegardé avec mon superbe buste, c'était un point-objet. Alors, il était dans Schématique et STL. Jeremy buste, parce que oui, je m'appelle Jeremy, dans le mode importé. Alors, me voilà. Donc, malheureusement, la tête n'est pas dans le bon sens. Alors, on va faire ça bien. Normalement, les raccourcis de Blender sont R pour rotation, ensuite X pour selon l'axe X. Et là, moins 90. Voilà, la tête est vers le haut. Tout est bon. Alors, comment faire pour exporter ceci vers Minecraft ? Donc, passer en points schématiques. Déjà, vous sélectionnez avec clic droit. Ensuite, vous allez dans Modifier. Là, la petite cheie plate. Ensuite, c'est Remesh. Comme refaire l'enveloppe. Ensuite, vous allez chercher Blocks. Donc ça, c'est des choses qui sont de base dans le logiciel. Moi, je sais que je mets une complexité de 7. Parce que c'est ce qui est le mieux. Enfin, j'ai fait des tests avant. Donc 7, c'est quand même moins gros. Ensuite, ce que je fais avec ça maintenant. Le plugin, il est d'une simplicité sans nom. Vous faites Export. Minecraft Schématiques. Et donc là, je vais aller exporter sur le Desktop. Là, comme j'avais déjà fait des tests, il y en a déjà un. Alors, ici, on a Blocks ID. Tout simplement, c'est l'idée des blocs. Data ID, c'est parce que des fois, par exemple, quand vous faites des couches de neige, vous avez plusieurs idées en fonction de la couche. Du nombre de couches de neige qu'il y a. Et après, fil-volume ou pas. Tout dépend si on veut faire des murs. Ou si on veut avoir un volume plein. Moi, je veux un volume plein. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je pourrais faire des conneries dedans ? Oui, on va dire que je veux un volume plein. Ensuite, il n'y a plus qu'à marquer Export. Et le logiciel fait son travail tout seul. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer sur MC Edit et puis de voir comment ça se passe. A tout de suite ! Donc, nous voilà sur l'interface de MC Edit. Et on va ouvrir tout simplement la ville d'Ezia. Parce que je vais mettre ce buste dedans. Ça va faire un petit peu comme une sorte de mon roche-mort. Mais parce que je suis quelqu'un de très narcissique, ça va être avec ma tête. Alors. Donc, on va laisser charger un petit peu. Vous remarquerez aussi qu'il y a des bâtiments qui sont rajoutés au fur et à mesure. Mais ça, c'est une surprise pour une prochaine fois. Oui, je ne suis pas forcément au bon endroit pour importer. Il faut que j'aille dans le bureau. Tout simplement, c'était dans le bureau. Voilà, buste. Alors. Voilà. Vous avez le résultat de ce que ça donne dans Minecraft. Donc, je pense qu'il y en a deux ou trois qui risquent d'apprécier un petit peu l'astuce. Donc là, comble du narcissisme quand même. Je suis aussi haut que la tour que j'avais fait. Donc on va peut-être un petit peu baisser le buste en taille. Alors, pour ça, je vais le monter. Là, je vais accepter. Enfin, j'espère que ça ne va pas rogné sur d'autres endroits. Normalement, je n'ai pas mis copy R. Alors. Hop. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que cette aire de sélection, là, je vais faire clone. De façon à pouvoir placer le buste là où j'ai prévu de le placer. Et après, je vais pouvoir gérer un petit peu mon aire de sélection pour faire quelque chose de plus précis. Éviter d'avoir de la matière qui se balade un peu partout. Voilà. Alors, j'ai prévu de le mettre ici, à peu près. J'ai prévu que la ville s'étende sur toute cette partie qui est boisée. D'ailleurs, on voit bien au travers quand ça ne charge pas. Donc j'aimerais bien quand même que ça se charge par ici. Parce que c'est un petit peu l'endroit où j'aimerais placer le buste. N'est-ce pas ? Allez, on charge ! Voilà, il met un peu sa vie, mais il le fait. Alors, on va lui faire faire une rotation, bonhomme. Voilà. Comme ça, il revient vers la ville. Ensuite, je décale un peu. Pas trop. Là, je le descends. Toujours avec les clés, hein. Enfin, les clés, les... Monsieur, il y a marqué Keys, en fait, sur l'écran. Mais c'est les touches du clavier qui font ça. Alors. Là, on est toujours aussi grand que la tour. Donc on va peut-être le baisser encore un peu. Le but, c'est qu'on ait l'impression quand même qu'il est accroché au fond de la montagne. Ce magnifique buste. Là, par rapport à la tour, on est comment ? On est un poil moins haut, hein. C'est... Ça n'est pas trop mal. Là, on a le menton qui se détache. Moi, je trouve que c'est assez important de voir le menton se détacher, parce que ça nous permet de comprendre que c'est bien un buste. Alors maintenant, vous voyez, on a toute cette partie-là qui est sous terre. Du coup, il me semble que c'est le carré bleu qui est en dessous. Je vais faire remonter le carré bleu. On va voir ce que ça va nous donner comme histoire, mais... En général, l'ordinateur n'apprécie pas trop de faire remonter ce carré bleu. Allez ! C'est un peu long comme opération. Mais ça me permet de faire des choses assez... Comment dire ? J'utilise beaucoup d'anglais en ce moment, safe. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'avoir trop de blocs, parce que ça c'est quelque chose de plein, puisque j'ai sélectionné l'option comme quoi je voulais que ce soit plein. J'ai quelque chose de plein ici et ce n'est pas forcément ce que je veux. Alors... Hop ! Deux rotations. Là, il faut que je le fasse bouger vers le haut pour remettre là où j'ai prévu qu'il soit. Voilà. Et là, comment ça se passe au niveau de la terre ? Je pense qu'il faut que je remonte encore 5-6 blocs. Peut-être une dizaine. Donc c'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Toi aussi, apprends à compter sur la chaîne avec. Alors. Trois rotations. Une. Deux. Trois. Et là, on va le faire remonter un peu. Un. Un. Alors. Où en sommes-nous ? Là, on est limite. Alors. Je vais le faire baisser. Deux. Hop. Le but, c'est qu'il arrive au fond de l'eau. Voilà. Là, on est au fond de l'eau, je suppose. On verra que c'est bien, au pire je rajouterai à la main ce qu'il manque. Alors est-ce que le menton est bien placé ? Oui il a l'air, au pire j'enlèverai un petit peu d'herbe, c'est pas grave, on n'est pas trop haut, je pense que je peux accepter, je vais peut-être le décaler légèrement sur le côté, comme ça. Voilà, je pense que je suis satisfait de ce que ça donne, et ça fera un petit monument. A la limite ce qui serait intéressant c'est que si vous arrivez à faire des bustes comme ça, ça pourrait être intéressant que vous me les partagiez, de façon à faire un vrai mon Rushmore, parce qu'il y a un mon Rushmore avec qu'une seule tête, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Mais pourquoi pas. Hop, j'accepte. Je vous rappelle, tout ce qu'il vous faut comme matériel, c'est Blender, qui est un logiciel gratuit, Scanect, je ne me rappelle plus s'il est gratuit ou pas, mais il était pas dur à obtenir il me semble, et une Kinect, tout bêtement. Après ça fait le travail. Alors maintenant, on va quand même un petit peu ranger la chambre, c'est-à-dire que tout ça là, il va falloir l'enlever. Alors ça, ça va partir sur le côté, voilà. Là le bleu, il va partir dans l'autre sens. Alors le but est de ne pas effacer une partie de la tour non plus. Je pense que ça, je m'en voudrais si j'efface une partie de la tour. Hop. Voilà. Est-ce qu'on est bon ? A la limite d'effacer un arbre. Allez, on supprime. Et puis on a plus qu'à aller voir ce que ça donne dans Minecraft. Je vous dis à tout de suite. Et nous voilà dans Minecraft, où on va pouvoir aller voir notre petite création. Donc, hop, c'est parti. Vous voyez, il y a tout un petit quartier qui va commencer à se dessiner dans la forêt. Et je pense qu'en fait, là, il ne manque plus qu'à faire des routes. Je pourrais vous faire une petite vidéo de présentation. Mais en attendant, on va aller chercher le buste. Vas-y, cherche-toi. C'est ça, c'est là qu'il n'y a rien. Ah, voilà. C'est un peu ressemblant quand même. J'ai un drôle de nez. Là, c'est pas mal comme vu l'autre côté des nuages. Il y aura peut-être un petit peu d'herbe à enlever ici et là, mais ça fait vraiment un petit peu plus creuser dans la roche. Donc c'est pas mal. Alors, je portais une chemise au moment du truc, alors ça fait un petit col. Et là, comment ça se passe à ce niveau-là ? Là, c'est rentré complètement dans le sol. Non, c'est super. Donc, le seul des avantages peut-être à avoir fait ça comme ça, c'est qu'effectivement, là où il y avait des cavernes, ça peut avoir bouché des cavernes, tout simplement. Donc, à voir. Peut-être que ça serait intéressant aussi de faire des trucs à l'intérieur. Peut-être des postes d'observation dans les yeux, je sais pas. Ça serait un petit coulole quand même sur les bords. Mais voilà, je vous ai montré un petit peu comment est-ce qu'on pouvait faire pour passer d'un... d'à peu près n'importe quoi qui est exporté en point objet. Donc, des fichiers de logiciels de 3D pour pouvoir après exporter dans Minecraft, sans passer par des plugins ou des mini-logiciels trop bizarres. Vous passez juste par Blender, qui est un logiciel gratuit. Vous prenez le plugin, vous faites export, et puis ça se fait tout seul. Donc, ce que je vous dis, comme c'est une vidéo spéciale 300 abonnés, elle est surtout là aussi pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Donc, je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, de temps en temps j'ai des petits moments de passage à vide, mais c'est tout simplement parce que j'ai pas mal de travail. Mais la chaîne, j'y pense beaucoup, et puis je suis à fond derrière mes abonnés, ne vous inquiétez pas. Et je vais vous livrer du contenu, de manière, si c'est pas régulière, au moins vous êtes sûr d'en avoir. Ça c'est sûr. Donc, pour les nouveaux venus qui ont peut-être vu ce tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, c'est une chaîne que j'adore meubler, mettre des choses vraiment qui m'intéressent dedans, parler de choses intéressantes. Et donc, je ne peux que vous inciter à venir rejoindre la communauté qui grandit de plus en plus. Sur ce, je vous dis à plus, à la prochaine, pour d'autres projets sur la chaîne avec.